Je pense que c'est Osgore et toute cette côte avec son canyon dont je m'occupe un petit peu qui ont fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui que j'écris ce que j'écris et que je défends l'océan je milite pour je milite, j'aime pas le mot parce que ça limite le militer mais bon c'est vrai que j'essaye de faire que les gens fassent des choses positives pour l'océan et non pas de passer notre temps à voir tous les problèmes qu'on a dans l'océan mais voir les solutions qu'on a pour nous et pour l'océan et ça c'est le résultat je pense d'être un enfant d'Osgore d'y être revenu tous les étés d'avoir découvert la puissance de l'océan dans les vagues puisque ce qui me hante ce sont quand même les vagues un océan sans vagues il n'a plus d'âme c'est comme quelqu'un qui ne pourrait plus s'exprimer donc ces vagues m'ont modelé et puis je me dis aussi que la vie est arrivée sur terre de l'océan ça tout le monde est d'accord donc ça veut dire que la vie est arrivée avec des vagues en body surf c'est à dire que la moindre les autres molécules, les arbres, les fourmis tout ce qui est sur terre c'est arrivé avec le courant, avec les vagues et c'est ce jeu qu'on aime rejouer dans le surf dans les vagues, dans le body surf se jeter dans les vagues recommencer l'histoire de la vie qui commence dans l'océan et qui continue sur terre et maintenant qui revient sur l'océan puisque les humains ont assez vécu sur terre en tournant le dos à l'océan et maintenant il y a un engouement phénoménal pour l'océan qui n'avait pas il y a 10-20 ans je le sais puisque j'écrivais déjà sur l'océan mais là depuis une dizaine d'années les jeunes, je vais beaucoup dans les écoles il y a une espèce de demande, de volonté d'aller vers l'océan pour lui faire du bien et pour se faire du bien lorsque j'écris pour la jeunesse on va dire les écrits jeunesse j'essaye d'avoir une écriture vraiment limpide d'avoir des idées vraiment claires et de mener le lecteur vers une seule barque pour ne pas distraire l'attention d'avoir un vocabulaire pas trop compliqué mais en même temps le plus important c'est les émotions et les valeurs je pense pour les jeunes aujourd'hui si on arrive à les émouvoir on arrive à faire passer des valeurs comme avant on le faisait avec les contes qui faisaient peur avec les ogres, les sorcières etc. donc ça c'est une écriture très particulière que j'aime beaucoup parce que je n'ai pas la tentation littéraire entre guillemets que j'aurais dans un roman de faire brusquement un paragraphe un peu super et tout puis après on ne sait pas si avec les jeunes il ne faut pas essayer d'avoir de mon point de vue il ne faut pas essayer de partir dans tous les sens il faut avoir vraiment un axe précis et ça me rend l'écriture plus simple tandis qu'avec les adultes on est tout le temps enfin les adultes les romans oui pour adultes on est tout le temps tentés de briller d'aller dans d'autres sens on a une idée formidable etc. ce qui est sans doute une erreur aussi mais c'est la tentation de l'écrivain c'est de dire tout dans un seul livre alors qu'il ne faut pas faire ça donc c'est des écritures très différentes et que j'aime autant l'une que l'autre et je n'aimerais pas ne faire que l'une ou que l'autre j'aime écrire autant pour les adultes que pour les jeunes quand j'écris pour les jeunes autour de l'océan j'ai plusieurs notions qui me viennent en tête alors si on est dans un monde réaliste parce que j'ai inventé des mondes aussi j'ai fait des livres de science-fiction qui se passent ici sans se passer là mais quand on est dans un monde réaliste j'essaye de les sensibiliser à cet océan qu'ils connaissent si mal en essayant de les amener par leur jeu par la glisse par des choses qui les attirent beaucoup les dauphins et tout ça de les amener à découvrir le reste parce que c'est un peu les arbres qui cachent la forêt le surf, les dauphins c'est facile, tout le monde peut aimer ça et quand dans une classe on me demande moi quel est mon animal marin préféré je réponds par dérision et par provocation je dis c'est la puce de mer alors ils sont tous très déçus parce qu'ils s'attendent à ce que je dise l'espadron, le dauphin, etc. et c'est là que je leur explique la pyramide de la vie je leur dis que voilà si on veut qu'il y ait des petits crabes qu'il y ait des couteaux qu'il y ait des lancons qu'il y ait des barres des louvines dans les baïnes qu'il y ait toute une vie comme ça et bien on a besoin de ces toutes petites vies de rien du tout qui sont dans le sable et qui aujourd'hui sont nettoyées aussi par les trieuses il n'y a plus une seule puce de mer ici quand on était gamin il y en avait partout donc voilà j'essaye d'amener les enfants vers les grandes choses mais aussi vers les petites choses et ce qui compte avant tout comme je le disais c'est l'émotion si on arrive à les émouvoir la porte s'en trouve et là on peut faire passer des vraies valeurs de respect de l'océan et pas de culpabilisation pas de leçon jamais donner de leçon jamais dire il faut, il ne faut pas ça, ça marche pas mais si on raconte une belle histoire c'est comme quand on veut convaincre un enfant et qu'il y en a un autre si on veut convaincre cet enfant-là on va parler à l'autre en lui disant bah de toute façon toi tu ferais pas ça n'est-ce pas, etc. et puis c'est l'autre qui entend bah les histoires c'est un peu pareil on invente des histoires mais c'est pour leur dire des vérités